Les sophismes sont des arguments invalides conçus dans l'intention de tromper son interlocuteur. Malheureusement, ils sont très fréquents dans le débat public, c'est pourquoi il faut y être attentif et savoir comment les déconstruire efficacement. La caricature, aussi appelée l'homme de paille, est utilisée lorsqu'on n'arrive pas à battre de front les arguments de notre interlocuteur. On s'attaque alors à une version altérée, affaiblie, caricaturale de sa position. De cette façon, on la fait paraître ridicule sans avoir besoin de la critiquer pour vrai. Mme Thériault et Vallée, l'actuelle et l'ancienne ministre de la Condition féminine, ont déclaré qu'elle n'était pas féministe. Alors que Mme Thériault se considère plus égalitaire que féministe, Mme Vallée, elle, déclarait que l'objectif, c'est pas d'être supérieure, c'est d'être égalitaire, peu importe notre sexe. Ce rejet du féminisme s'appuie sur une caricature, dans ce cas-ci, disons, une féministe de paille. Ce qui motive la critique, c'est une conception erronée de ce qu'est en vérité le féminisme. Le féminisme ne vise ni la suprématie des femmes, ni un violent et matriarcal retour du balancier pour des millénaires de domination masculine. Le féminisme est un courant de pensée aux branches diversifiées dont l'objectif est « atteindre la pleine égalité entre les femmes et les hommes pour tous les êtres humains ». L'égalité, pas la suprématie. Une fois qu'on déforme le féminisme pour en faire un courant de pensée hargneux, culpabilisateur, suprémaciste et misandre, bien sûr que personne ne veut se dire féministe, mais c'est pas ça le féminisme. Au Québec, aujourd'hui, les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Mais à bien des égards, notamment sur les plans économiques et politiques, elles sont encore largement désavantagées. En 2011, le revenu d'emploi des femmes travaillant à temps plein toute l'année correspondait à 75 % de celui des hommes, ce qui représente une baisse par rapport à 2007. Leur salaire moyen représente 88 % de celui des hommes, ce qui constitue un recul par rapport à 2012. Sur les 3855 agressions sexuelles déclarées en 2013, 83 % visaient des femmes. À l'Assemblée nationale du Québec, seulement 26 % des députés et 30 % des ministres sont des femmes, alors qu'elles représentent 50 % de la population québécoise. Ces inégalités-là ne s'expliquent pas parce qu'elles sont moins capables de réussir ou parce qu'elles veulent moins. Elles existent parce que des discriminations systémiques jouent contre elles. Être féministe, aujourd'hui, c'est vouloir lutter contre ces injustices-là. Caricatures démolées. L'égalité entre les femmes et les hommes, ça sert à les rendre libres de choisir leur destin. La liberté, c'est bon pour les hommes, pour les femmes et aussi pour les peuples. Je suis féministe. Et vous? Sous-titrage ST' 501 J' gegen J' un parent dix fente! Tu es-ci-le S'-e-t-à-t-te S'- 아� Si- Milli Tu es-ci-le Tu es-ci-le Bu